Ce programme vous est proposé par l'association AXA Prévention. Intox Detox, le service gratuit de décodage des infos santé d'AXA Prévention. Ma question est la suivante. Le pamplemousse fait-il maigrir ? Le pamplemousse fait-il maigrir ? Les données scientifiques sont rares et contradictoires. Les effets du pamplemousse, entiers, en jus ou en extrait, sur le poids ont été évalués dans deux petites études cliniques qui se contredisent. Tout d'abord, rappelons que l'intérêt des chercheurs pour le pamplemousse vient du fait que deux substances présentes dans son jus, la naringine et la naringénine, ont montré un effet réducteur de la prise de poids chez des rats rendus artificiellement diabétiques. Malheureusement, lorsque ces chercheurs ont voulu tester l'effet du pamplemousse chez l'homme, ils se sont heurtés au fait que les doses utilisées chez le rat ne sont pas reproductives chez l'homme à moins de gaver les participants de pamplemousse. En 2006, une étude menée sur 91 personnes obèses pendant 12 semaines a montré que les personnes ayant consommé un demi-pamplemousse trois fois par jour avaient perdu 1,6 kg. Celles ayant bu 237 ml de jus de pamplemousse chaque jour, 1,5 kg, alors que le groupe placebo avait perdu 300 g. Ces résultats sont très modestes chez des personnes obèses, entre 1 et 2 % du poids de base. En 2012, une autre étude a porté sur 74 personnes en surpoids. L'ajout d'un demi-pamplemousse à chaque repas pendant 6 semaines n'a pas permis une perte de poids évocatrice supérieure à celle du groupe placebo. Une perte moyenne de 600 g dans les deux groupes. Donc les données sont insuffisantes pour dire que le pamplemousse fait maigrir et rien ne semble indiquer un effet significatif. Attention, le pamplemousse et son jus sont à l'origine de très nombreuses interactions avec les médicaments. Avant d'en consommer et lorsqu'on prend des médicaments, mieux vaut demander conseil à son pharmacien ou son médecin. Intox Detox, le service gratuit de décodage des infos santé d'Axaprévention. Retrouvez l'association Axaprévention sur axaprévention.fr, sur Twitter et sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada